Musique Il me fait plaisir, au nom des 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO, de vous souhaiter la bienvenue à ce bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Victoriaville, on annonce d'importants investissements en économie sociale. À Luceville, on souligne le 25e anniversaire de Métis en affaires. À Rocher-Percé, l'organisme Produire la santé ensemble soutient l'économie alimentaire. À Saint-Joseph-de-la-Rive, on travaille à l'éradication des espèces exotiques envahissantes. À Saint-Jean-Pourjoli, le Musée de la mémoire vivante invite les visiteurs à partager leur mémoire. À Cap-Santé, on propose un parcours d'interprétation historique au fort Jacques-Quartier. À point des cascades, l'événement Cascades de Cageux soulève les passions. Mais pour commencer cette émission, je m'entretiens avec Marc Beaudoin de la TVC Matapédia. Marc Beaudoin, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. Bienvenue. On va faire ensemble le tour des sujets d'actualité dans la région chez vous. Tout d'abord, après avoir voulu abolir ou après avoir aboli la circonscription de Avignon-Métis-Mathapédia-Mathane au fédéral, voilà que c'est au niveau provincial qu'on suggère de transformer la circonscription de Matane-Mathapédia. Oui, tout à fait. Il y a un acharnement avec l'Est du Québec. Mais de toute façon, la commission de la représentation électorale, elle explique ça par l'aspect démographique. Ça fait qu'il nous indique qu'au niveau, que l'écart entre le nombre d'électeurs inscrits dans une circonscription versus le nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure ne sont pas équivalents. Donc, ils veulent rétablir… Le poids démographique de chacune des circonscriptions. Oui, c'est ça. Ça fait des changements quand même importants parce qu'on va voir la carte, ce qu'on vous propose, puis vous pouvez nous expliquer les changements qui sont proposés. Et ça, il faut dire, c'est au niveau provincial. On vous écoute, Marc. Donc, si on regarde, on voit les traits rouges. Les traits rouges, c'est la délimitation de la circonscription actuelle de Matane-Matapédia. Les couleurs, ça détermine les nouvelles, la nouvelle proposition. Donc, si on regarde Matane-Matapédia, on a la section en brun. Donc, on voit que vers l'Est, on s'étire. On va chercher tout ce qui est la Haute-Gaspésie. Oui. Et si on regarde vers l'Ouest, on nous tranche une partie de l'Amitis, donc quelques municipalités de l'Amitis qui ne seraient plus partie de Matane-Matapédia. Donc, on voit quand même que notre territoire, même si on en perd d'un côté, de l'autre côté, on s'étire beaucoup plus loin. Donc, on étire la circonscription. Marc, cette décision vient tout juste d'arriver. Est-ce que vous avez des réactions dans la circonscription? Qu'est-ce que les élus, entre autres, disent au sujet de cette proposition? Oui. D'ailleurs, j'ai eu une entrevue avec le député fédéral, provincial, Pascal Bérubé. Oui. Lui, c'est sûr qu'il est contre, justement, cette nouvelle proposition-là, un peu comme je vous l'expliquais, à cause de la grandeur du territoire. Plus le territoire est grand, plus ils ont de la distance à parcourir. Donc, c'est plus difficile pour eux de pouvoir être partout et d'assister aux événements. Et c'est sûr que plus le territoire est grand, plus ça peut avoir un impact aussi sur le service qu'ils vont faire aux citoyens également. Maintenant, ce n'est pas une décision qui est définitive. Il y a quand même des consultations qui sont en cours là-dessus. Ce n'est pas décidé, cette modification-là. Non. Ça, c'est la première proposition. Il va y avoir des audiences publiques qui commencent bientôt. Pour nous, au niveau de la Matapédia, ça va être le 25 octobre à Matane que les audiences vont avoir lieu. Donc, c'est un moment, justement, où les gens peuvent aller se prononcer sur la proposition. Donc, les élus, les maires des municipalités, les préfets, c'est là, c'est un moment pour eux autres d'aller donner leurs arguments. Pourquoi ils sont contre, justement, ces nouvelles modifications de territoire. Maintenant, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut quand même revenir, parce que vous nous en aviez déjà parlé, là, qu'est-ce qui arrive avec la contestation au niveau de la circonscription fédérale d'Avignon-Métis-Mathapédia-Mathane? Qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? La circonscription a été abolie officiellement. Donc, aux prochaines élections fédérales, il n'y aura plus de circonscription. On a été séparés. Ça, ça veut dire qu'il y a un député en moins dans l'Est du Québec. Donc, on part, on part, l'Est du Québec perd un poids politique. Ça, c'était une des raisons aussi pourquoi les élus étaient contre, justement, d'abolir cette circonscription-là. Ça nous enlève une voix par rapport au reste du Québec. Donc, c'est aboli. Oui. Je voulais qu'on en revienne aussi. Je voulais qu'on revienne sur le sujet également, parce que je me suis entretenu avec un avocat, Alexis Deschênes, un avocat de Gaspé. Il, lui, veut aller devant les tribunaux pour faire renverser la décision, pour faire annuler la disparition de la circonscription. Donc, même si la décision a été officielle, avec les démarches qui sont faites de recours, on va en entendre encore parler. Il peut y avoir encore, est-ce qu'il peut y avoir encore des changements? Ça veut dire que la décision peut être renversée, j'imagine, puisqu'il fait des démarches en cours. Et puis, justement, il veut justifier, parce que selon lui, ce qu'il m'expliquait, il dit la démographie, il dit qu'il y a plus de gens qui viennent s'installer dans la région. Ça fait qu'il donne l'argument de démographique pour justifier l'abolition de la circonscription. Pour lui, ça fait plus de sens. Parce qu'on veut modifier vos circonscriptions parce qu'il y a moins de gens, mais la réalité fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent dans votre circonscription également. Alors, c'est un peu une situation particulière, mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de décision définitive encore de prise dans ces deux dossiers-là. Il y a encore une chance que la circonscription fédérale revienne, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va donner les consultations au provincial. Pour le fédéral, ça n'en revient pas. C'est tranché. Ça va dépendre des démarches que l'on prend pour. S'il gagne sa cause, mais s'il ne gagne pas sa cause, là, pour le moment, la circonscription est disparue. Il n'y en aura pas. Merci pour ce dossier-là. On y reviendra. Mais comme on fait le tour des actualités, parlons maintenant du… Il y a la ville d'Amcouy qui arrive avec un plan quinquennal de développement. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Marc? Bien, tout d'abord, il faut mentionner que c'est le plan, le quinquennal, où il y a eu le plus d'investissements dans toute l'histoire de la ville d'Amcouy. On parle d'un total de 41,7 millions de dollars. Oui, c'est beaucoup. Et c'est le plus gros programme qui a été, justement, dans l'histoire d'Amcouy. Pour bien comprendre, c'est quoi un programme quinquennal d'immobilisation? Bien, c'est un outil de planification des investissements en immobilisation qui vont être réalisés au cours des cinq prochaines années. Donc, c'est tous les travaux que la ville veut faire dans les cinq prochaines années. C'est l'argent qu'elle prévoit, le dépensé pour tous ces travaux-là. Donc, je peux donner des exemples des remplacements de conduite d'aqueduc et des goûts, la réfection de routes et de ponceaux. Ici, nous, à Amcouy, on a la relocalisation de l'hôtel de ville. Donc, c'est un projet qu'on parle depuis 4-5 ans. Et là, c'est à l'ordre du jour du plan quinquennal. Oui, ça fait partie dans les projets. On a des réfections de patinoires, le développement résidentiel et commercial, remplacement de routes, comme je le mentionnais, les réparations de routes. Donc, tous ces travaux-là, ça rentre dans le plan quinquennal. Dites-moi, Marc, est-ce qu'on retrouve également sur le plan quinquennal? La fameuse question chez vous du site d'enfouissement technique à Saint-Moyse. Non, parce que ça, c'est le plan quinquennal de la ville d'Amcouy. OK, d'accord. Donc, cette culture. Là, on parle de le site d'enfouissement, c'est à Saint-Moyse. Et c'est avec la MRC. Mais qu'est-ce qui se passe du côté du site d'enfouissement? Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions? Écoute, le plan de… le site d'enfouissement, c'est parce qu'ils veulent installer ça dans la Matapédia. C'est la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis, qui sont jumelées ensemble. Ils veulent avoir un site pour aller porter, transformer les résidus, le compostage, qui est sur le territoire, parce que là, présentement, ils doivent faire plusieurs kilomètres pour aller porter tout ça. Donc, on veut avoir ça à proximité, sur le territoire. Alors, ils ont choisi la municipalité de Saint-Moyse parce que c'est elle qui est la plus centrale entre la Matapédia et la Métis. Donc, le projet était prévu dans les prochaines années, bientôt. C'est juste que là, l'emplacement, les gens, les citoyens de Saint-Moyse sont contre le choix de cet emplacement-là, parce qu'il s'agit d'un site humide et hydrique. Les gens sont inquiets à ce que ça peut avoir comme impact sur l'environnement de construire un site comme celui-là. Est-ce qu'on assiste un peu à un syndrome de « pas dans ma cour », est-ce qu'on est là-dedans un peu? Un peu aussi, parce qu'il y a quand même, on va avoir les déchets de la Métis aussi. Ce n'est pas notre territoire. Pourquoi on choisit une municipalité dans la Matapédia au lieu de choisir une municipalité dans la Métis? C'est un peu la question qui revient sur les lèvres des citoyens. Juste pour expliquer un peu, c'est quoi le projet de multiplaforme Matapédia-Métis? C'est l'implantation d'un compostage, d'un lieu d'enfouissement technique et d'un éco-centre. Donc, tout se passerait à cet endroit-là. Excusez-moi Marc, pouvez-vous nous spécifier de quoi on parle quand on parle d'un site d'enfouissement technique? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails là-dessus? Un site d'enfouissement technique, c'est tout ce qui touche les déchets. Si on peut utiliser le mot, le terme populaire, un dépotoir dans le centre. OK. Donc, c'est ce qui ne se recycle pas qu'on doit absolument enterrer. C'est ça. C'est les trois volets. Donc, le volet les déchets, le volet recyclage et le volet compostage. Changeons de thème maintenant parce qu'il y a chez vous des gens qui font des, pas des mises en garde, mais qui nous proposent de réfléchir un peu à comment il faut s'habiller pendant l'Halloween. Quel costume on doit prendre parce que ce n'est pas toujours avantageux pour ceux que l'on côtoie dans notre société. Mais je vous écoute là-dessus, Marc. Oui, bien, justement, il y a des organismes en santé mentale qui veulent envoyer la prise à la prudence. Ce n'est pas nécessairement au niveau du costume, mais c'est plus au niveau des thèmes. On sait que ces temps-ci, les gens vont choisir beaucoup des thèmes. Ils vont construire des maisons hantées, des parcours pour faire peur aux gens. Oui, et on veut juste mettre, on veut sensibiliser les gens de ne pas choisir comme thème les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, ne pas se déguiser en personnages de personnes qui ont un problème de santé mentale, de ne pas faire peur aux gens avec ça. On peut nous sensibiliser pour nous dire que les personnes qui sont atteintes de santé mentale, ce n'est pas des monstres, ce n'est pas des gens de qui on doit avoir peur. C'est des gens qui sont beaucoup en souffrance, quand on a une maladie mentale et qu'on souffre de problèmes de santé mentale, on est en souffrance. Et on peut faire tomber les préjugés que ce sont des gens épeurants, ce n'est pas des gens de qui on doit avoir peur nécessairement. Donc, on nous sensibilise à ne pas aller dans des thèmes psychiatriques au niveau de l'Halloween. Qui sont les… On peut prendre attention. Qui fait cet avertissement-là? C'est un groupe communautaire? C'est un regroupement? C'est la santé publique? Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? Bien, nous, chez nous, dans la Matapédia, c'est l'organisme, un rayon de partage en santé mentale. D'ailleurs, je vais avoir une entrevue avec la directrice qui va nous expliquer un peu pourquoi c'est important d'être sensibilisé à ne pas aller dans cette direction-là pour l'Halloween. Et ça parle beaucoup d'une chronique, d'un article qui a été écrit à la presse le 29 octobre 2018, qui s'appelle « Malaises à l'anzyle ». C'est un journaliste qui a écrit l'article et qui est allé, un aîné à l'Halloween, est allé visiter une maison hantée, dont le thème, c'était un hôpital psychiatrique. Donc, on faisait part au… Le parcours se promenait dans un hôpital et c'était… On utilisait la santé mentale pour faire part aux gens. Alors, on veut faire tomber ce thème-là. Donc, on invite les gens à réfléchir là-dessus avant de décider de leur thème cette année, en tout cas. Oui, puis c'est ça, on veut faire tomber les tabous. On sait, c'est pas si loin que ça, mais il y a des années, si on prend juste la chanteuse Alice Roby, qui était enfermée parce qu'elle avait un problème de santé mentale, on les traitait de fou, on disait qu'elle était possédée par le démon. Donc, on veut essayer de faire tomber ces tabous-là aussi. Maintenant, pour conclure cette tournée des actualités, il y a une belle initiative chez vous, là, qui s'appelle Primaires en spectacle. Et puis, ça, c'est un espèce de spectacle que vous allez nous raconter, mais en plus, ils ont gagné un prix récemment. Racontez-nous ça. Oui, bien, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de secondaire en spectacle, ou ont déjà vu un spectacle de secondaire en spectacle. C'est le même principe, sauf que ça s'adresse aux jeunes du primaire. Donc, ce sont des jeunes du primaire qui montent sur la scène, qui font des spectacles. Donc, ça peut être de la danse, de la musique, des chants, des chorégraphies, des numéros d'humour également, des mini-pièces de théâtre. Donc, ça a été apporté au niveau du primaire. Donc, nous, ici, dans la Matapédia, c'est déjà cette année, en 2023, c'était la troisième édition. Mais c'était la première fois. Bien, c'est sûr que les deux premières éditions avec la COVID, ça ne va pas être présenté devant le public. Ça a été présenté dans la salle de spectacle, devant le public. Alors, justement, pour initier, puis permettre aux jeunes de vivre, les jeunes du primaire, de vivre un spectacle, de pouvoir montrer leur talent au niveau artistique. Donc, on est allé, on innove en allant au niveau du primaire. Et oui, comme tu le mentionnais, on a gagné un prix. C'était la première fois que le gala des prix de culture Bas-Saint-Laurent offrait le prix Loisirs culturels. Donc, c'est un nouveau prix qu'ils ont mis en place cette année. Et c'est le projet de primaire en spectacle qui a gagné. Et je dois mentionner que c'est un professeur de musique d'AMCOU qui est à la base de ce projet-là et qui a parti le projet. Bien, Marc Baudoin, ça fait le tour des actualités cette semaine dans votre région. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Merci. La Cité de l'innovation circulaire et durable voit le jour à Victoriaville et Sylvana Suarez, de la Télévision de l'érable, nous présentent ce regroupement d'organismes qui est voué à la promotion et au soutien des projets durables de développement économique. Nous nous trouvons au 42 de la rue de l'Artisan à Victoriaville pour participer d'une annonce sur un investissement régional en économie sociale qui bénéficiera, entre autres, à la région de l'érable. L'annonce est organisée par la Corporation du Développement Durable et la Corporation de Développement Économique de Victoriaville et sa région, qui sont en transition pour former l'organisme Cité de l'innovation circulaire et durable, une organisation qui aidera dans la transition écologique qui se déroule au Québec et à l'international. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région, voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de Développement Économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisée deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème. Tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet accroite nos efforts en formation et en recherche appliquée afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoria Ville Éco, Updata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et du fait du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet et on est confiants pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoria Ville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec. Eh bien, merci. Bon matin à tous. Alors, c'est un énorme honneur pour moi d'être là ce matin et de m'adresser à vous au nom de Desjardins pour annoncer la contribution de 1,225, donc 1,250,000 $ en provenance du fonds du grand mouvement dans la cité de l'innovation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet en construction www.corpo.dd.org avec des liens au réseau social vers le site de l'innovation circulaire et durable. Pour la TVC, Sylvana Suárez. Marc Despris de Télémétis était à l'événement soulignant le 25e anniversaire de Métis en affaires et il nous présente l'album photo des entrepreneurs nombreux qui ont bénéficié au cours des ans du soutien de cet organisme de développement économique. Eh bien, on se trouve à Luceville, plus précisément dans l'ancienne église de Luceville où avait lieu un bel événement ce soir. Les 25 ans de CLD devenus Métis en affaires, donc on peut vraiment parler d'une réussite. Je pense que oui, on avait quand même un beau parterre d'invités, des gens quand même, des collaborateurs, des partenaires, des clients et des gens avec qui on a collaboré pendant longtemps, depuis 25 ans finalement, qui ont été invités. Donc, je pense que M. le Président pourrait parler de retrouvailles aussi en même temps pour souligner les 25 ans de Métis en affaires. Parce que c'est ça, c'était un beau moment pour se revoir dans plusieurs cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'est impliqué dans Métis en affaires et CLD depuis toutes ces années. Oui, possiblement, sais-tu que... Bien, déjà en partant, le CLD de départ était gros, 21 ans. Fait que disons qu'en cours de route, ça a fait du monde aussi, on s'est réduit. Mais il reste qu'avec toute l'ampleur que le CLD a pris en cours de route, là, en agrandissant notre charrue, comme a dit un monsieur, il y a un certain temps, disons que ça nous a permis de toucher bien des domaines, du tourisme, la culture, un paquet de domaines qui fait qu'on a eu le contact avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de collaborateurs aussi, qui fait qu'on a rencontré du monde. Donc, comme on vous l'indiquait, dans cette soirée-là, vous en connaissez du monde, il y en a passé déjà. Oui, bien, écoutez, quand on parle de bénévoles, je vous dirais que j'avais déjà calculé, il y a longtemps, près d'une centaine de bénévoles administrateurs qui sont passés dans les instances du Conseil d'administration de Métis en affaires. Et comme M. le Président le soulignait, dans nos concertations, on parle d'environ 500 personnes qui ont participé aux différentes consultations à travers les années aussi. Ça fait que c'est quand même important. Et c'est important parce que sans le coup de main que vous accordez à ces entrepreneurs-là, bien, il y en a peut-être plusieurs qui, il faut l'avouer, passeraient peut-être pas au travers. Bien, vous avez vu quand même quatre témoignages d'entrepreneurs ce soir en primeur, en vidéo, et ça exprime bien. À leur façon, comment ils ont exprimé, de quelle manière Métis en affaires a eu de l'influence dans leur vie entrepreneuriale, dans leur projet, dans le développement de l'entreprise, oui, démarrage, mais aussi par la suite. On a des entrepreneurs qui ont débuté avec nous et à chaque fois qu'ils ont un projet d'affaires, ils nous rappellent. Ça fait que c'est important, là, donc, le travail que Métis en affaires fait avec ceux-ci. Et, il faut dire, bon, sur 25 ans, vous êtes président depuis 24 ans, donc vous en mangez, là, de l'entrepreneuriat, là? Je sais pas si j'en mange, mais en tout cas, disons que j'en vis. Disons, je dis j'en vis parce qu'il faut dire que s'impliquer au niveau d'une organisation, à un moment donné, ça devient presque... ça fait partie de ta vie, hein? Puis, disons que c'est une belle organisation, ça fait plaisir. Comme on a mentionné tantôt, j'aime ça faire rendre service aux gens. Ça serait être un milliardaire, je serais pas ce que les autres font, là, je saurais quoi en faire. Donc, j'aime ça être, disons, impliqué dans des organisations qui ont de l'argent, qui sont capables d'aider sur le territoire. D'autant plus que c'est des entreprises qu'on aide. Donc, à ce moment-là, ça fait que le milieu se développe, le milieu va bien. J'ai été dans l'éducation, je le connais, le milieu de la Métis. Il n'y a pas beaucoup changé, d'après moi. Tu sais, on sait où les territoires, etc., qui fait qu'on sait où intervenir, puis on sait comment faire pour aider ces gens-là à faire que les entreprises sont florissantes. Puis il y en a, il y en a beaucoup. Puis depuis quelques années, on peut dire que mon joli et la Métis, il y a du regain. On sent que ça bouge, que ça se bâtit, que ça fonctionne. Et aussi, bien, on ne peut pas passer à côté. Une belle surprise ce soir, une médaille de l'Assemblée nationale. Je pense que la salle était unanime, c'est bien mérité. Hé, c'est une surprise de taille à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Parce qu'on faisait une petite fête, le 25e. Alors, recevoir ça, c'est une grosse claque dans le dos. Vraiment, là, ça compense un paquet de choses, disons, qui pourraient avoir été peut-être négatives dans le système. On se rend compte que le monde le reconnaît. Puis je n'ai pas travaillé pour ça, pas vrai. Mais ça fait du bien. C'est le fun, je pense que... En tout cas, j'ai aimé... C'est un peu de l'élan pour 25 ans encore. Vous avez le sens de lancé? Oui, oui. Mais je peux dire que j'ai aimé ça. Dans 25 ans, peut-être qu'elle viendra me montrer une autre médaille à l'hôpital ou quelque chose. Et bien, justement, on en parlait, là, de nos entrepreneurs. Donc, 25 ans sont passés, mais on regarde les 25 prochaines maintenant. Donc, il ne faut pas se gêner de demander de l'aide. Tout à fait. On est toujours disponible pour les entrepreneurs, que ce soit de l'opportunité d'affaires. On commence à avoir une idée. À la croissance de l'entreprise aussi. Donc, nous, on a les services nécessaires pour aider les entrepreneurs, parce qu'on travaille vraiment auprès des entrepreneurs, pour encore, on espère, très longtemps. Et aussi, bien, en tant que président, je pense que vous aimeriez remercier cette petite équipe, là, qui établit ça sur l'affaire, mais qui est très productive. Oui, oui. Oui, je pense qu'on réussit des exploits. Je pense que, disons, pour une équipe comme on est, là, sur un territoire comme on est, je pense que vraiment, il y a du travail excellent qui est fait, là. Puis, j'en soulignerais aussi mon conseil d'administration, parce que c'est surtout avec lui que moi, je travaille avec Annick aussi à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est... Les gens qui sont là ont aussi le bien du territoire en vue. Ça change la dynamique quand c'est pas des intérêts personnels. Ça, ça fait une grosse différence. Puis, j'aimerais souligner aussi le travail d'Annick, en passant... Elle aussi, elle a 25 ans dans ce système-là. 25 ans d'âge. 25 ans d'âge au niveau de ce système-là. Puis, je pense que, sans elle, je ne suis pas sûr qu'on serait rendus où on est aujourd'hui, qu'on pourrait dire victoire, ça va bien. Non, moi, je... En tout cas, il y a d'autres mondes, mais il reste quand même que moi, pour avoir travaillé avec elle, je suis convaincu que, pour nous autres, ça a été la meilleure. Puis, pour d'autres aussi, sûrement, que ça a été la meilleure. Et pour nos entrepreneurs, bien, on leur indique qu'on peut se retrousser les manches, puis il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Bien, j'ai lu un des entrepreneurs qui disait c'est de savoir bien s'entourer. C'est le secret d'un entrepreneur. Puis, Métis en affaires, bien, peut faire partie de cet entourage-là. Bien, on invite les gens, justement, à profiter de vos services pour encore au moins 25 ans. Merci. On espère. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir participé à notre soirée, mon beau... Oui. On a oublié de le mentionner, mais là, je le mentionne, TV Métis était ici. Oui, c'est ça. Et tu as déjà été administrateur de Métis en affaires également. C'est quand même trois ans, là. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous deux. C'était un plaisir. Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé s'intéresse cette semaine à l'organisme Produire la santé ensemble qui soutient le développement de l'autonomie alimentaire. Produire la santé ensemble est un organisme communautaire qui regroupe de nombreux membres autour de l'amélioration de la santé globale par l'accroissement de l'autonomie alimentaire dans la MRC du Rocher-Percé. Ses objectifs sont de réseauter les gens autour d'une alimentation saine et locale, ainsi que de renforcer les savoir-faire agricoles et culinaires, espérant ainsi pouvoir contribuer à développer une plus grande résilience alimentaire et réduire les inégalités sociales de santé. Cela dit, cet organisme tenait tout récemment son Assemblée générale annuelle au Centre communautaire l'Oasis-Apercé, histoire de dresser son bilan annuel et entrevoir l'avenir. Et la programmation d'automne saura assurément satisfaire Petit-Zigre. En entretien avec nous, sa coordonnatrice Charlie Paquette-Dupuis rappelle combien son organisme répond à des besoins bien réels, suivi de la chargée de projet Annie Deslonchamps. Bonne écoute. Alors, vous répondez à un besoin très concret. Très concret, effectivement. Les collations, les ateliers, c'est excessivement apprécié. On en entend parler, on se fait presque arrêter dans la rue. Donc, les parents sont contents, les enfants sont contents. C'est vraiment super. Puis, on a un deuxième volet qui est aussi avec la communauté. Donc, dans ce volet-là, on est plutôt avec une communauté adulte. On a principalement trois approches. Donc, il y en a une d'éducation populaire avec des ateliers pour tous et toutes, dont un grand dévoilement qu'on fait aujourd'hui. Des ateliers qu'on fait dans les organismes communautaires du coin pour toucher les clientèles qui vont dans ces organismes-là. Et on a aussi une approche de mobilisation citoyenne, en fait, pour outiller les gens à mieux s'organiser entre eux pour faire des projets collectifs. Donc, ça ressemble, par exemple, à des comités de jardin communautaire ou collectif. Ça ressemble à des comités qui font une fête des sémences ou, très bientôt, la fête des récoltes. La fête des récoltes a lieu le 8 octobre. Et puis, il va y avoir un marché. Ça va se passer à l'École de permaculture de Val-d'Espoir. Et puis, il va y avoir... On collabore avec plusieurs organismes, dont le marché public de Percé, qui vont organiser un marché. Il va y avoir des ateliers d'éducation populaire. Il va y avoir de la nourriture. Il va y avoir des jeux pour enfants. Donc, ça vaut vraiment la peine de 10 heures à 19 heures à l'École de permaculture de Val-d'Espoir. Très bien. Merci pour vous. Peut-être un dernier mot sur... Vous voyez sur le terrain que les besoins sont créés en matière d'aliments. Donc, on vient un peu créer... On encourage les gens, un, à des saines habitudes de vie, peut-être mieux consommer, j'ai l'impression. C'est aussi dans votre mandat. Oui. En fait, on croit beaucoup à l'autodétermination des individus et des groupes. Fait qu'en fait, on les encourage à prendre des moyens pour se nourrir comme ils le désirent et aussi à mieux connaître, par exemple, des techniques culinaires. Donc, on va accompagner des projets de cuisine collective. On va accompagner des groupes à faire pousser des légumes. Fait que c'est vraiment... Mais c'est vraiment selon ce que la population désire. Puis, nous, on fait juste comme donner un petit coup de pouce là-dedans. Génial. Présentez-vous. Oui, Annie Delonchamp. Donc, chargée de projet à Produire la santé ensemble. Je suis chargée de projet, donc, et autres tâches connexes, mais principalement de déployer la programmation qu'on appelle les rendez-vous nourrir notre monde, qu'on vous dévoile. Vous pouvez monter à la caméra. Oui. Alors, ça, c'est nos couleurs pour l'année. Donc, on est dans un bleu profond et un orange automne. Donc, dans le fond, les idées, ça ne sort pas juste de ma tête. Ça sort de consultation, de toutes les idées que la population nous donne. Et puis, moi, je regarde tout le temps avec les dates, avec la saison, avec les formateurs, formatrices qui sont disponibles à ces moments-là. Donc, cette année, bien, pas cette année, en fait, cet automne seulement, parce que cet hiver, on aura une nouvelle programmation hiver au printemps. Donc, pour cet automne, on a six ateliers qui vont se passer. Atelier, formation, corvée. C'est très varié. On en a une qui est un glanage. Donc, c'est une récolte qu'on fait chez une maraîchère, dans ce cas-ci. Donc, les gens viennent, on fait une récolte, ce qui aide beaucoup les maraîchers parce qu'on a souvent un enjeu de main-d'oeuvre. Donc, les gens viennent, on fait une récolte, puis ils repartent avec une partie de la récolte. Donc, c'est vraiment de l'entraide. Puis, les gens sont très contents de repartir avec des bons légumes frais. Ensuite, on a une plantation d'ail qui va se faire à Grande-Rivière, qui est au jardin communautaire à Grande-Rivière. Donc, le but, c'est d'avoir une grosse corvée d'ail. Tous les gens, les habitants de Grande-Rivière, qui ont envie de se joindre au jardin communautaire, vont pouvoir participer à une corvée de plantation d'ail. Et puis ça, bien, ça fait que le jardin va, comme, produire son ail tranquillement, pas vite. Puis, à l'été prochain, on peut en récolter. Je vois qu'il y en a d'autres en octobre, en novembre, en décembre. Il y en a toutes au long de l'automne. Donc, entre autres, une qui va se passer tout au long de l'automne, puis qui vient de commencer, c'est Chasseurs généreux, qui est un programme québécois, en fait, qui existe. Puis, on interpelle tous les chasseurs qui ont des surplus de viande à les donner, faire un don à leur boucher. Le boucher, lui, va leur donner au projet de récupération alimentaire. Ces viandes de surplus-là sont distribuées dans des familles en besoin. Donc, c'est vraiment une belle, belle, comme, activité qui se passe, mais qui n'a pas de date définie, c'est tout au long. C'est une belle dynamique. C'est une belle dynamique. Bravo. Et on voit qu'en novembre, en novembre, il y a d'autres... Bref, vous êtes très occupé. Oui. Vous ne manquez pas de travail. Concrètement, pour terminer, votre travail chargé de projet, ça veut dire quoi, concrètement, pour les gens? On peut vous solliciter pour avoir des idées? Vous avez déjà un mandat bien précis? Oui, bien, en fait, oui, j'ai un mandat très précis d'écouter, en fait, le besoin des gens puis d'aider à ce que ça se concrétise. Donc, je vois c'est quoi les besoins en formation, les besoins en corvée, qu'est-ce qui se passe sur le territoire qu'on ne comble pas dans les autres volets. Puis, après ça, bien, c'est sûr que nous, avec notre banque, je suis toujours à la recherche de formateurs, de formatrices, de gens qui ont des connaissances. On fait des partages de connaissances. Ce n'est pas toujours d'avoir une maîtrise en quelque chose. Les gens qui veulent échanger, j'ai tout ça, je fais des banques de données, puis je mets ça dans une programmation pour, en fait, faire rayonner le savoir sur le territoire. Merci beaucoup, tu as entendu. Merci à toi. La phragmite, la renouée et la pétacite du Japon sont autant d'espèces envahissantes qui menacent la biodiversité de nos marais. Lydia Duchesne, de TVCO, s'est rendue à Saint-Joseph-la-Rive, où une entreprise d'éradication est en cours. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix s'affaire présentement à la préservation de la biodiversité dans les milieux humides bordant le fleuve Saint-Laurent comme le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive. En ce moment, on travaille sur l'éradication des espèces exotiques envahissantes, donc plus particulièrement la phragmite puis la renouée du Japon. Donc c'est des espèces qui peuvent menacer la biodiversité autour d'eux. Donc le travail qu'on fait cet été, c'est de premièrement couper à trois reprises ces espèces-là pour les affaiblir, puis après on les bâche avec une bâche opaque pour éviter leur repousse. Donc c'est des bâches qui vont rester là pendant trois ans, puis on s'assure qu'on protège le milieu environnant, en fin de compte, c'est-à-dire le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive, entre autres. C'est des espèces exotiques qui ont été amenées, entre autres, par le milieu horticole. Donc des fois, c'est des plantes qu'on a achetées en pépinière qui sont vraiment jolies, qui peuvent avoir des propriétés, mettons, pour protéger d'une certaine intimité. Puis on les plante dans nos jardins, puis là, éventuellement, eux qui sont super bien adaptés, puis peuvent compétitionner contre les autres plantes qu'on a dans notre milieu naturel, puis là, ils se propagent. Les transports naturels aux humains, comme les cours d'eau ou les camions, sont aussi des moyens de propagation de ces espèces. C'est la raison pour laquelle elles se retrouvent souvent en bordure de route ou sur les berges. On retrouve naturellement une espèce d'harmonie dans les différentes plantes, dans les milieux naturels, mais les espèces exotiques envahissantes, leur caractère envahissant, en fait, c'est qu'ils prennent beaucoup de place, puis on ne retrouve que c'est le... Ça tue tout le reste. Exactement. Ça tue tout le reste, ça prend la place, en fait, ça compétitionne, puis surtout, c'est qu'on se retrouve avec moins d'habitants intéressants pour, ensuite, la biodiversité de la faune, des insectes. Le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive est un excellent exemple de biodiversité à préserver. On a accès à un marais salé, avec des plantes particulières, mais également des habitats pour venir nicher ou se protéger. on retrouve des amphibiens, des oiseaux particuliers, des marais, comme on voit souvent des grands hérons dans le coin. On ne trouve pas beaucoup de marais comme ici, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Les citoyens du secteur démontrent cependant une certaine inquiétude face au projet. Est-ce que l'éradication de ces plantes pourrait affaiblir les berges et favoriser leur érosion? Une autre problématique importante à ne pas négliger. L'idée dans le projet, c'est de replanter une fois que les plantes exotiques ont été éradiquées. Donc, une fois que la bâche a été installée pendant trois ans, on replanterait des plantes qui sont capables de retenir les berges et juste de se réinstaller dans le milieu, en fait, pour éviter qu'il y ait d'autres plantes envahissantes qui s'installent au moment où il n'y a plus rien au sol. Donc, ça fait partie de la technique aussi de s'assurer que les plantes qui sont naturellement présentes au Québec, en fait, réinsèrent le milieu qu'on a mis à nuire. Ainsi, les espèces indigènes comme la quenouille ou la verge d'or pourraient reprendre leur place au sein du marais. Le sol pourra, quant à lui, se redéployer au niveau des berges comme en bordure de ruisseaux ou de rivières. Si certaines de ces espèces envahissantes se retrouvent sur votre propriété, vous pouvez l'éradiquer vous-même, mais assurez-vous d'employer les bonnes méthodes. C'est très important de s'assurer que les résidus des plantes qu'on coupe se retrouvent dans un sac de poubelle puis qu'on les envoie dans un centre de tri aux déchets, mais qu'on ne met pas ça au compost, par exemple, parce que ça, c'est une manière de propager. Si jamais ces plantes-là, même une fois coupées, fraîches, peuvent quand même reproduire des boutures très facilement. On a déjà vu des histoires des gens qui ont coupé à un certain endroit, l'ont mis dans le compost puis l'ont propagé un tout autre milieu. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment important de s'assurer qu'une fois qu'on coupe, on met dans la poubelle, puis on peut bâcher également pendant trois ans. Il y a également des techniques d'excavation qui fonctionnent bien. Ça, ça demande un peu plus de travaux du sol. Puis en milieu humide, comme sur le bord de ruisseaux, il faut avoir des permis pour faire ça. L'éradication des espèces exotiques envahissantes fait suite à un grand inventaire exécuté dans la région au courant des derniers mois. Dans le fond, la technique qu'on a utilisée pour l'inventaire, on a fait le suivi à travers les chemins des éboulements. Donc c'était un inventaire quand même visuel pour s'assurer qu'on ait la même méthodologie, on suivait les chemins existants, puis on ciblait les plantes exotiques envahissantes qu'on voyait. Donc on a retrouvé autant d'afraimites qu'il y a beaucoup sur le bord de Saint-Joseph-de-la-Rive, entre autres. Puis la renouée du Japon, on en a vu beaucoup sur le Rensens, par exemple, proche des milieux humides encore. Ça fait que souvent près des canals ou des petites rivières, puis des petits ruisseaux. Puis il y a également de la pétasite du Japon qu'on a retrouvée dans certains terrains. Puis ça, c'est une autre espèce exotique envahissante qui ressemble un peu à un siège de tracteur qu'on appelle. Donc ça fait des très, très grosses plantes. Les comités ZIP sont des acteurs privilégiés pour déployer et mettre en œuvre des projets de restauration ou de préservation des milieux le long du Saint-Laurent. ZIP, ça tient pour zone d'intervention prioritaire. Donc il y a 12 comités ZIP qui sont présents sur l'ensemble du fleuve Saint-Laurent, donc à partir de la frontière ontarienne jusque dans le golfe et jusqu'aux îles de la Madeleine. La mission, en fait, de tous ces comités ZIP-là, c'est essentiellement de faire de la concertation environnementale, d'œuvrer à la préservation de la biodiversité du Saint-Laurent, de ses écosystèmes, de s'assurer aussi qu'il y a une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers et usagères des différents milieux présents sur le fleuve Saint-Laurent. Dans la région de Charlevoix, la présence de l'organisme est cependant plus récente. Le comité ZIP-Saguenay-Charlevoix était à la base entièrement présent sur le territoire du Saguenay. Puis la région de Charlevoix s'est ajoutée quand même récemment. Donc on est un petit nouveau depuis 2016. Donc c'est sûr que nos projets en ce moment dans la région sont en train de se développer, on aimerait ça prendre part activement justement à différentes façons de réhabiliter, de restaurer le fleuve. Je dirais qu'on est un nouvel acteur dans la région, mais on a déjà beaucoup de dossiers en cours. Puis on sent une volonté du milieu quand même assez forte aussi pour justement améliorer la qualité des habitats, des écosystèmes, puis de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation entre les citoyens, les riverains, les utilisateurs et utilisatrices, puis évidemment les groupes environnementaux qui sont présents sur le territoire. Pour en savoir davantage sur l'organisme ou pour plus de détails sur les méthodes d'éradication des espèces exotiques envahissantes, consultez le site web zip-saguenay-charlevoix.ca Au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, Marie-Ève Lamonde de SEMA TV nous informe que les visiteurs sont invités à contribuer aux expositions. Connaissez-vous le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, situé le long de la route 132? Bien, il est ici depuis maintenant 15 ans et pour nous en dire davantage, avec moi, Bianca Roy, qui est directrice générale de l'établissement. Bonjour, Bianca. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout d'abord qu'est-ce que c'est ce musée? Oui. Donc, le Musée de la mémoire vivante, c'est un musée qui est voué à la personne. Donc, c'est vraiment les gens qui vont être au cœur de nos expositions. C'est eux qui vont se raconter, vont raconter leur pratique par le biais de témoignages. Donc, il va y avoir beaucoup d'extraits, beaucoup de capsules à écouter dans chacune de nos expositions pour vraiment mettre la personne à l'avant-plan. Et dans le fond, toutes les expositions sont évolutives. Donc, chacun de nos visiteurs est invité à venir ajouter sa mémoire à celle qui est présentée dans les expositions, mais peuvent aussi ajouter leur mémoire en fait, nous partager leur mémoire sur différents sujets qui ne sont pas en exposition. Et tout ça est ajouté dans nos collections, en fait. Si on commence par l'extérieur, le bâtiment est absolument magnifique. Oui. Donc, le bâtiment, c'est une reconstruction du manoir de Philippe-Aubert de Gaspé. Le manoir d'origine a été incendié en 1909 et en 2008, on va reconstruire ici, un peu plus loin que l'emplacement d'origine, sur le même modèle architectural, la même volumétrie, donc identique à l'extérieur, mais évidemment complètement différent à l'intérieur pour être adapté en tant que musée. Vous avez quand même des indications de l'ancien bâtiment. Oui, c'est ça. Donc, en faisant le tour du terrain, les visiteurs peuvent passer près du fournil, qui est en fait la zone archéologique. Et le fournil, bon, c'est un four à pain, c'est aussi un ancien puits qui reste à l'intérieur et c'est le seul bâtiment qui daterait de la période d'origine du manoir, donc vers les années 1764 environ. Et juste derrière ça, on a des traces au sol qui viennent marquer l'emplacement du véritable manoir, donc le mar noir d'origine. Et en continuant sur le terrain, les gens peuvent visiter des jardins, un caveau et peuvent même se rendre jusqu'au fleuve. À l'intérieur, qu'est-ce que les gens peuvent voir? Parce qu'on a l'habitude de regarder dans un musée, là, on peut écouter aussi. Oui, c'est ça. Donc, à l'intérieur, on a cinq expositions qui sont à voir présentement. Une sur Philippe-Aubert de Gaspé, évidemment, notre nouvelle exposition sur les boîtes à chansons, une exposition sur les pratiques de récupération qui vont être issues de la mémoire de la première moitié du 20e siècle et une exposition de portraits qui a été fait en collaboration avec l'artiste Tania Ebbion. Donc, c'est peut-être le moment de venir avec ses grands-parents. Ils vont pouvoir nous raconter bien des histoires aussi en voyant les différents articles présentés. Oui, c'est ça. Donc, les objets dans nos expositions vont être des déclencheurs de mémoire et viennent essayer de raviver des souvenirs et justement d'alimenter le partage intergénérationnel. Alors, aujourd'hui, on va aller visiter ensemble l'exposition sur les boîtes à chansons qui vient tout juste d'être créée. Je vous suis? Oui. Le Musée de la mémoire vivante présente une nouvelle exposition depuis le 19 juin et c'est sur les boîtes à chansons. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce thème-là? En fait, c'est un projet qui, à la base, est venu d'un étincelle qui a été provoqué par un visiteur. Il faut remonter en 2018 lorsque M. André Mathieu vient visiter le musée. Lui aime bien la mission, est charmé un peu par le musée, va revenir quelques temps plus tard et va proposer au musée un don d'archives en lien avec sa boîte à chansons La Catastrophe qui était dans un collège à Lauzon dans les années 60-70 et donc lui va aussi témoigner en lien avec sa boîte à chansons et tout ça va rester un peu dans nos archives jusqu'en 2021 quand vraiment le projet va être réanimé par un employé d'été qui est arrivé au musée et qui lui commençait un projet de recherche sur les boîtes à chansons et donc là, à partir de là, le projet va vraiment débouler et ça nous apporte à l'inauguration qu'il y a eu le 18. Qu'est-ce que les gens vont retrouver ici sur place dans l'exposition? Donc, dans l'exposition, on a beaucoup de mémoires qui vont être partagées à propos des boîtes à chansons. On a fait 42 témoignages spécialement pour cette exposition-ci. C'est des artistes, des propriétaires de boîtes à chansons, des spectateurs qui ont été rencontrés vraiment pour l'exposition et qui vont nous partager leur regard du phénomène. Donc, on va comprendre c'était quoi l'ambiance dans une boîte à chansons. On va comprendre comment les propriétaires des boîtes à chansons allaient approcher les différents artistes parce que souvent, les gens vont être très jeunes. On a des propriétaires de boîtes à chansons qui avaient 17 ans à l'époque et qui approchaient, disons, Félix Leclerc pour venir chanter dans leur boîte à chansons. Donc, c'est des gros artistes parfois qui se faisaient approcher par des gens très, très jeunes pour aller performer dans des tout petits milieux. Les boîtes à chansons vont souvent avoir une capacité d'environ une centaine de personnes. Donc, c'est vraiment très, très petit comme local. Et les prix des spectacles vont être aussi très petits. On a, dépendamment des années, des spectacles à 25 sous. On a des spectacles à 2 $ aussi du billet. C'est un véritable réseau, finalement, les boîtes à chansons. Vous m'expliquez que le gap entre ce que vous avez, les possibilités que vous avez recensées de boîtes à chansons au Québec est quand même assez énorme. Oui, c'est ça. Donc, selon les écrits, au Québec, il y aurait eu entre 75 et 2 000 boîtes à chansons. C'est un écart assez majeur. Nous, pour l'exposition, on a essayé d'en faire un recensement et on a réussi à en recenser 129 jusqu'à maintenant qui sont présentés sur une carte interactive dans l'exposition. Et en fait, tous les visiteurs sont invités à nous aider à documenter les boîtes à chansons. Donc, que ce soit en nous donnant des informations à propos de celles qui sont déjà présentées sur la carte ou en nous proposant des boîtes à chansons qui ne le sont pas pour qu'on puisse faire des recherches et les ajouter. On pourrait peut-être dire que vous cherchez aussi des anciens spectateurs des boîtes à chansons pour avoir des témoignages. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde qui a connu l'époque des boîtes à chansons est invité à venir visiter l'exposition et à nous partager leur mémoire en lien avec les boîtes à chansons. Oui, parce que c'est un peu plus difficile que vous m'expliquiez d'avoir ce genre de témoignages-là. Oui, c'est ça. En fait, pour les propriétaires, les artistes, ça a été relativement facile de trouver les témoignages. Au niveau des spectateurs, la plupart des gens ont l'impression qu'assister à un spectacle, ce n'est pas vraiment une mémoire qui vaut la peine d'être partagée. Pourtant, pour les gens qui ont accepté de partager cette mémoire-là, ça vient vraiment enrichir l'exposition. C'est des très beaux souvenirs qui, pour les gens comme moi qui n'ont pas connu l'époque des boîtes à chansons, nous permettent de vraiment nous replonger dans l'époque. Alors voilà, c'est une invitation. L'exposition est disponible jusqu'à quand? Jusqu'en 2025. Donc, les gens ont deux ans pour venir nous visiter. Évidemment, on vous invite à venir nous visiter avant la fin de l'exposition, surtout si vous voulez partager votre mémoire. Merci beaucoup, Bianca. Ça fait plaisir. Aubert Tremblay de CJSR nous présente une initiative de la Société d'histoire du Cap Santé qui propose un parcours d'interprétation historique au Fort Jacques-Cartier. On est en 1755. La guerre de Sept Ans éclate. La guerre de Sept Ans, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, la guerre de la conquête. Comme l'an dernier, il y aura un parcours d'interprétation historique sur le site même du Fort Jacques-Cartier. Il y a six arrêts d'interprétation. On part d'ici, on explique tout le contexte géopolitique, puis à mesure qu'on évolue sur le fort, on explique la stratégie, tous les éléments stratégiques militaires qu'ils ont mis en place qui sont encore là. Les embrasures à canon, les chemins de ronde, l'emplacement des baraques, parce qu'on sait où ce qui était placé à cause des différentes fouilles archéologiques qui ont déjà eu lieu grâce à Simon-Santère, entre autres. Mais cette année, la Société d'histoire du Cap Santé a décidé de faire plus. On travaille très étroitement avec la Ville de Cap Santé si elle est la propriétaire du site. Autant le manoir que tout le site au complet, puis c'est immense le site. Alors, on a parlé avec les gens de la Ville et on a réussi, on a dit, bien, le manoir, c'est aussi important que le fort. Donc, permettez-nous d'ouvrir le manoir, ne serait-ce qu'une journée, parce que le manoir est pas utilisé, il est en questionnement d'aménagement, tout ça. Ouvrons-le une journée, on va se mettre des bénévoles, on va faire un beau ménage là-dedans. D'autres mordus d'histoire viendront donc faire revivre les dernières années du régime français à l'intérieur du manoir et autour. Oui, bien, en fait, on est là avec d'autres compatriotes qui vont être avec nous pour justement présenter divers aspects de la vie à l'époque du fort Jacques-Cartier, donc les années 1750-60. Comme, par exemple, on va avoir une personne qui fait de la relure à l'ancienne. Moi, je vais être là avec des éléments de costume, de vaisselle. On va aussi avoir une autre dame qui va présenter des produits de beauté de l'époque. Notre soldat. Du côté militaire, on va avoir un militien et un soldat des troupes de terre qui cantonnaient au fort Jacques-Cartier pour sa défendre. Ah oui, vraiment? Au moment où il a été construit, le fort? Oui, on a construit le fort avec les troupes des colonies, donc les compagnies franches de la marine, les troupes des régiments de terre qui se sont repliés après la bataille des plaines d'Abraham. On a construit les fortifications, les retranchements et on a assuré la défense avant d'aller faire la bataille de Sainte-Foy. Ces mordus dirigent eux-mêmes une société d'histoire, la société In Memoriam, qui travaillait beaucoup avec les musées jusqu'à tout récemment. Depuis notre arrivée à Cap Santé, on a eu un regain de créativité et puis un lieu inspirant comme ça, on a pris une nouvelle orientation et puis ce qu'on va proposer ici en fin de semaine, ça fait partie un petit peu de notre nouvelle démarche de diffusion, peut-être un petit peu plus grand public avec les réseaux sociaux et tout ça. Le manoir est pour eux un lieu très inspirant pour faire des animations historiques. Les troupes françaises l'ont occupé, c'est une maison de ferme, il y avait la famille Piché qui habitait là, mais ça a été réquisitionné et occupé par l'État-major, si on veut. François de Lévis était là, il a été là, il a planifié la bataille de Sainte-Foy, certainement, dans cette maison-là. C'est comme, toucher à l'histoire plus que ça, c'est difficile. Oui. Le dernier coup de fusil en Nouvelle-France, après la réédition de Montréal, c'est le pharicite qui l'a tiré. Donc, on est les derniers à avoir tiré pour la défense de la colonie. Très belle et résistant, c'est Cap-Santé, ça. Oui, oui. Ça se passe à Cap-Santé, c'est ici. Comme il n'y a pas de stationnement sur le site, on a prévu une navette qui partira de l'hôtel de ville de Cap-Santé. Pour les gens qui sont intéressés, on les invite à se costumer Nouvelle-France et puis à apporter leur pique-nique parce que vraiment, c'est un très beau site puis ça va ajouter de l'ambiance à l'événement. Pour les visites du fort, il faut réserver au 418-284-2477. L'animation dans le manoir se fera toute la journée. Ils peuvent, comme on dit, passer du petit campement militaire qui va être à l'extérieur, rentrer à l'intérieur, passer d'un personnage à l'autre. C'est vraiment des visites libres selon les goûts de chacun. Il va y avoir un campement militaire à l'extérieur? Oui, il va y avoir notre militien puis notre sergent qui vont être là. Les gens pourront même manger comme au 18e siècle. On a quelque chose de spécial qui a été préparé par le restaurant Basilico qui est dans le présbytère de Cap Santé, donc sur la place de l'église. Il va offrir trois menus qui sont inspirés puis documentés quand même avec des recettes d'époque assez précises. On peut manger soit le menu du soldat, le menu de l'officier ou le menu de l'habitante. Et pour rajouter un petit clin d'œil, on a associé trois personnages de l'histoire du Cap Santé. Donc, on invite les gens à les découvrir en allant chercher un menu chez Basilico. Bienvenue tout le monde parce que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aubert Tremblay à Cap Santé pour CJSR. On connaît bien le rôle des draveurs qui permettaient le transport des pitounes de bois sur nos rivières. Mais est-ce qu'on connaît le rôle des cageux? Chantal Bédard de C'est sûr la télé est à l'événement Cascades de Cageux et nous rapporte un reportage éclairant sur ce volet de notre histoire. Le 19 août dernier à Pointe-des-Cascades l'événement Cascades de Cageux a soulevé les passions en faisant revivre sous divers angles l'épopée maritime des Cageux. Pourquoi avoir organisé cet événement à Pointe-des-Cascades? Ça a été quoi le déclencheur? Bien, pour faire connaître toute l'histoire qui est inconnue avec des spécialistes comme Alexandre et Isabelle qui eux autres ont donné 15 ans sur les cageux. Expliquez-nous en gros c'est quoi un cageux? Un cageux c'est le métier un métier d'eau c'est un métier où les hommes devaient assembler des radeaux des radeaux qui étaient très gros c'était gigantesque et ces plateformes devenaient des trains de bois qu'on appelait aussi cages et ils devaient les naviguer entre le point de départ et le point d'arrivée habituellement c'était Québec. On a découvert dans nos recherches Isabelle et moi que Jules Verne parle de l'ère des cageux il écrit on appelle cage en Canada des trains de bois composés de cribes. Alors ce que vous allez voir aujourd'hui c'est un extrait du film Les rapides du diable c'est la portion et l'épopée des cageux. On connaît tous les draveurs qui avaient pour tâche de faire descendre la pitoune sur les rivières jusqu'au scierie ou papetière. L'oeuvre de Bartlett nous informe et nous donne des précisions incroyables sur le canal des cascades à cette époque-là. Il y a 20 ans notre équipe de plongeurs a regroupé 15 des derniers beaux spécimens présents au lac Saint-François. Vers 1890 on a documenté qu'une cage se vendait 50 000 pounds donc c'est des livres anglaises aujourd'hui ça vaudrait 8 millions de dollars. Pensez que c'est la première source de revenus du pays pendant près d'un siècle. D'où vous vient cette passion de la cage? Moi c'est vraiment comprendre où étaient les châteaux du Québec et ces châteaux pour moi sont sur l'eau parce que l'industrie du bois on a finalement de la sève dans nos veines on a du bois toujours quelque part pas très loin on a besoin de toucher notre nature je dirais moi c'est pour mieux comprendre et apprécier mon Québec. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine je remercie toutes les stations de télévision communautaire autonome participantes et je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada